Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. C'est votre homme, c'est Vitei Ritor et aujourd'hui on parle de Fali Pupa, Kofi Olomide et Djimix. Oui, j'ai parlé un peu à Djimix, oui. Parce que vous savez très bien que ça commence à friser la foutaise. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. Cependant, il faut savoir que je suis conscient que j'ai aussi des abonnés qu'on voulait parmi mes nombreux abonnés. Mais j'ai vraiment à me pencher sur ce cas-là et à me prononcer. Parce que je n'ai pas compris et jusque-là je ne comprends pas. Voilà, donc tout à l'heure vous allez voir que le son de mon générique aussi a changé. Beaucoup vont me demander qui chante le morceau, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner le nom juste après le générique. Voilà, donc asseyez-vous bien cher Gangolet, cher Fan de Mix. On se prend juste après le générique. Abonne-toi, commente et partage la vidéo. Bon retour chers abonnés. Ouais, 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 ouais. Le son de mon générique a changé. Et c'est normal parce que c'est mon coup de cœur. C'est un jeune rappeur vivant aux States. Mais qui est lourd, non ? Partiment, c'est putain. Ok. Je vais vous parler ces jours-ci de ce jeune rappeur-là que je pense, à qui on doit donner de la force. Et vous savez que je peux compter sur vous quand il s'agit de donner de la force à ces nouveaux talents, à ces artistes qu'on ne connaît vraiment pas. Voilà, son lien est dans la description. Allez déjà vous abonner parce qu'il y a de gros projets qui arrivent. Il s'appelle Baltimore C. J'ai bien aimé ce rap, je dirais, innocent, mais qui m'a vraiment touché le cœur, qui m'a vraiment plu. Donc j'ai décidé comme ça de faire sa promotion. Vous voyez un peu, non ? Donc allez tous vous abonner à la chaîne YouTube de Baltimore C. Vous n'allez pas le regretter parce que ça promet et son talent aussi promet. Ok. Avant de m'adresser à Fali Poupa et Kofiolomide sur le cas Ahmed Bakayoko. Vous, oui, comme je suis, on va dire, chroniqueur, je ne peux pas me prononcer sur les questions politiques, mais quand je vois certains agissements de certains artistes par rapport à ce grand monsieur-là, il faut que je parle. Mais j'en viens. On va d'abord parler de la foutaise de DJ Mix, désormais Mix Premier. En fait, ce n'est pas pour l'injurier, ce n'est pas pour lui parler mal. Mais en fait, je vais faire cette vidéo pour lui dire clairement, mais Mix, touche un peu ici, là. Ça se voit à quel moment, en fait, parce que moi, je ne comprends pas. Tu sais que tout le monde attend ça. Tu nous as balancé un son dans une vidéo que les gens se sont décarcassés à, on va dire, à convertir en audio pour faire des démos. Ça fait un mois qu'on fait des mots, là. Ça fait un mois qu'on voit des vidéos des femmes, des hommes, tout le monde en train de faire des mots de ce son que tous attendons. Mais tu risques de tuer la portée de ton morceau, Mix Premier. Je ne vais pas t'apprendre ton boulot, mais ce que tu es en train de faire, là, c'est une grosse erreur. Je te le dis, cash, voilà. Parce que je pense qu'une pré-pomo, elle ne doit pas être aussi lassante, quoi. Ça devient lassant, en fait, parce que je ne comprends pas. C'était dans la même période, quand Kérosène avait passé un bout de son morceau à l'élu. Je crois, deux, trois semaines après, il a balancé l'audio et le clip. Mais toi, depuis, là, on t'écrit en commentaire, on t'écrit en inbox. On t'écrit, mais c'est comment, tu nous envoies la sauce, là, quand ? Je t'ai dit qu'elle avait fâché sur un de tes postes. Je t'ai dit ça sur Instagram. Je t'ai dit qu'elle avait fâché. Parce que c'est inadmissible que tout un peuple attendait un morceau comme ça. Et toi, tu fais ta star parce que tu sais qu'on attend le morceau. Hé, Kérosène avait déjà plus de 1,500, 1,700,000 vues. En 1 mois seulement, hein. Parce que, on a tellement fait des démos sur le petit bout que tu nous as lancé, là, que quand tu vas en sortir, même, le morceau, bon, ça risque de passer un peu inaperçu, quoi. C'est pas ce que je souhaite, mais je t'interpelle parce que tu sais que tes fans et nous autres qui sont tes admirateurs, là, franchement, attendons ce son, là. Hé, 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 touche, touche, je peux ici, là. Le morceau, même, on sait que le morceau est dangereux. On sait que le morceau, c'est rare, un carton. Mais, tu fais sortir ça maintenant. Parce que c'est pas à quel moment tu es choisi ça. dirait ils étaient heurtés à un son car l'ascendant sur ce morceau là actuellement là il n'y a rien c'est vrai qu'il y a un mix DJ Louis qui cartonne avec son apoutchou et lui aussi qui cartonne fort mais si tu t'amuses tu peux sortir avec peut-être en haut de Serge Veno et puis ça sera chaud mais tu veux sortir avec il faut sortir le morceau là maintenant voilà on t'attend parce que ça frise la foutaise tu nous fais languir, tu nous fais languir tu nous fais languir, oh tu sais qu'on attend le morceau là ah El Pantoro, on va te comporter comme ça il faut nous envoyer la source à maintenant on te demande pardon et on le fait humblement ça a trop duré, on ne sait pas quand tu as sorti le morceau mais ça a trop duré, tu ne nous donnes même pas de date tu lis bientôt, dans quelques jours, dans quelques jours on s'en est à un mois bref, on va passer maintenant aux choses sérieuses j'interpelle ici les fans de Fali Poupa et du Quadra Kuraman que j'ai nommé Kofi Olamide qui a bientôt son concert à Paris après Fali il s'attaque à la 40 000 places du Co Arena de Paris on va en parler dans les prochaines vidéos ceci étant je veux parler de le silence peut-être lâche pour ma part sur le cas Ahmed Bakayoko quand on sait bien même que ce dernier qui a couché actuellement sur son lit de l'hôpital a fait beaucoup pour ces deux là je prends seulement que ces deux là parce que ce sont ces deux là qui sont plus cotés au niveau international avec le ministre, le premier ministre Ahmed Bakayoko à qui on envoie toutes nos prières et tout notre soutien pour qu'il nous revienne vite au meilleur de sa forme quand la nouvelle sur le ministre Ahmed Bakayoko a commencé c'était tout le silence radio on s'est dit bon c'est juste un cas de maladie après ça va passer ne nous dites pas que non on appelle la famille on appelle les enfants c'est pas de ça qu'il s'agit quand vous faites les loges de ce monsieur dans l'autre morceau là c'est pas seulement pour sa famille et lui on entend ça nous les mélomanes nouveaux fans donc pour ma part moi hériton je suis offusqué choqué même dépassé qu'un grand monsieur comme ça qui vous apporte soutien depuis votre carrière à commencer soit aussi malade couché sous son lit d'hôpital même pas un poste d'encouragement yeah l'humase qui marquait sa dette anniversaire où il avait où il a eu 56 ans même pas un poste de joyeux anniversaire ni de la part de Fali ni de la part de choses du père Kofiolomide est-ce une preuve de lâcheté ou bien est-ce un oubli parce que je comprends pas en tout cas pour ma part pour un gars comme moi qui vous suit de près surtout avec ce monsieur là c'est très large de votre part je suis désolé de lui dire si mais je comprends pas si c'est un oubli je m'excuse mais si c'est pas un oubli c'est vraiment vraiment large de votre part parce que les relations humaines c'est pas seulement quand tu m'arranges quand je fais tes éloges tu devais des millions des milliards sur moi c'est pas ça les relations humaines c'est aussi dans les moments difficiles dans les épreuves dans les épreuves de dures épreuves le grand maître Bakayoko le tout puissant maître Bakayoko couché sur son lit d'hôpital ne peut même pas recevoir un yako de votre part expliquez-moi un peu fan de Célique excusez-moi fan de Fali pourquoi fan de Kofiolomide je veux comprendre en fait je sais pas si si vous essayez de comprendre ce que j'essaie d'expliquer depuis mais franchement moi ça me dépasse en fait le gars il est malade pas de yako pas de soutien pas de force à toi hier encore son anniversaire pas de joyeux anniversaire pas un petit poste en hommage à Yaa ou bien bien avant sa maladie là vous ne vous parliez plus c'est pas gentil de votre part honnêtement surtout à ces deux artistes là il y en a beaucoup comme ça mais comme c'est vous deux qu'on connaisse le plus c'est pourquoi je vous interpelle voilà c'est vraiment vraiment et ça n'a vraiment pas été gentil de votre part voilà on dit pas que c'est votre seul bienfaiteur mais c'est l'un de vos l'un de vos plus grands grands et importants bienfaiteurs Fali même ton dernier c'est juste si tu l'as dit c'est une radio de la place c'est la famille ce monsieur là il compte énormément pour moi il a beaucoup fait pour moi mais quand même quand il sait que ce monsieur là des admirateurs qui sont ces admirateurs la moindre des choses la meilleure communication aurait demandé de faire un poste quand vous avez appris qu'il était évacué du gens à l'extérieur pour des soins et hier pour son anniversaire mais rien mais j'ai vu même une vidéo du clan Kofiolomidi rendant hommage à un congolais peut-être un artiste congolais je sais pas qui qui était décédé ça m'a bien plu mais j'aurais aimé aussi voir ça de sa part à l'encontre du ministre Ahmed Bakayoko voilà parce que si j'ai un agissement là comment je regarde je pense que ça donne leçon on doit savoir qui est qui qui nous aime vraiment pour ce qu'on est et non pour ce qu'on a moi pour ma part je trouve que si c'est pas fait exprès je conditionne bien si c'est pas fait exprès c'est très lâche de votre part c'est vraiment pas gentil c'est inadmissible Ahmed Bakayoko le demi-dieu là c'est dans votre bouche seulement en tout cas j'espère qu'on s'est compris si j'ai heurté mes abonnés congolais je m'en excuse mais il fallait que je parle et vous savez au fond de vous que c'est la vérité la plupart des artistes ivoiriens ont envoyé leur soutien ont fait des postes de soutien ont fait des postes de joyeux anniversaires mais on dira quoi vous n'êtes pas ivoirien mais je pense que Fally et Kofilomidou sont plus ivoirien que certains ivoirien ici c'est votre maison la Côte d'Ivoire bref je m'arrête là mais j'espère qu'on s'est compris ça ne m'a pas plu c'est pourquoi j'ai parlé donc veuillez partager la vidéo là massivement envoyez la Fally à Kofilomidou et aussi à Mix ciao ciao